Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir un nouvel effet de chez Arthuria. C'est la Dist Gold Fire. C'est vraiment un outil exceptionnel qui va vous permettre de faire de la distorsion classique comme de la distorsion créative. Il est très bien équipé et on va voir ça aujourd'hui. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions. J'y répondrai avec le plus grand plaisir. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés directement dans la description pour pouvoir acheter vos VST et Pâques 200 tout en soutenant la chaîne tout à fait gratuitement. Et si vous souhaitez m'offrir un petit café, il y a un lien Paypal dans la description. Ça fait toujours du bien et plaisir de savoir que son travail est soutenu par la communauté. Donc si vous souhaitez avoir toutes les informations sur le VST, il vous suffira d'aller directement sur le site d'Arthuria. Donc www.arthuria.com. Dès que vous allez arriver sur le site, vous allez avoir pas mal de pubs vu que c'est la sortie du moment. Si vous avez déjà des produits Arthuria, regardez bien sur votre compte en vous connectant. Vous aurez sûrement des offres pour le lancement de ce VST. Donc le Distocold Fire, ça va être une distorsion qui va vous permettre d'avoir une distorsion A, on va dire, une distorsion B avec sur chacune des deux distorsions un filtre prêt et un filtre post. Ensuite, on va avoir la possibilité de travailler en série, en parallèle, en mid-side. Bref, c'est assez complet. On va avoir la possibilité de mettre en fin de chaîne ou en pré un compresseur multiband ou un limiteur. Bref, on va voir tout ça. On a aussi un module de délai qui va nous permettre d'ajouter du mouvement au niveau de la distorsion. Bien entendu, on va avoir plein de possibilités de modulation pour que cette disto puisse faire des sons vraiment créatifs. Donc qui peut le plus, peut le moins, cette distorsion va être capable de pouvoir fournir des sons pour des styles de musique, genre drum & bass, techno, vous allez pouvoir faire des choses vraiment techniques avec. De la même façon, elle va pouvoir vous servir sur une 808 pour pouvoir créer un simple preset de distorsion vraiment stylé avec un très bon son, puisque la qualité sonore est au rendez-vous. Arthuria est pour moi une des meilleures sociétés sur le marché en ce moment au niveau de la création de VST instruments comme de VST plugins. Moi, c'est un des bundles, que ça soit effet comme instrument que j'utilise le plus. Maintenant, cette distorsion qui vient de sortir a vraiment de très grosses capacités. On va voir ça dans Studio One. Elle va fonctionner au niveau des séquenceurs, que ça soit en VST2, VST3, AX, AudioUnit. C'est compatible NKS. Donc, les gens qui travaillent sur machine ou avec des claviers native instruments vont pouvoir retrouver tous leurs presets directement dans leurs outils native instruments. On va avoir un type d'algorithme de distorsion, six possibilités au niveau des modulations, donc que ça soit et les faux fonctions, step séquenceurs. On a aussi une entrée sidechain. Bref, on a vraiment largement de quoi faire pour créer des sons particuliers et se créer une patte sonore. Vous retrouverez le VST pour ce qu'on a compte directement sur le site de PluginBoutique. Le prix de lancement est de 99 euros sur PluginBoutique. De la même façon, il va être au même prix sur le site d'Arthuria. Bien sûr, sur PluginBoutique, vous allez aussi retrouver l'intégralité de tous les outils d'Arthuria qui sont vraiment d'une très bonne qualité. D'accord ? Maintenant, on va aller voir comment ça se passe directement à l'intérieur de Studio One sur un petit morceau que j'ai créé. Donc là, on se retrouve dans une session Studio One où j'ai créé un petit morceau. Donc là, c'est le début. Comme vous voyez, j'ai juste une boucle. J'ai des sons de piano électrique, des sons qui viennent de l'Xpand 2. J'ai des sons d'un synthétiseur qui s'appelle le Martinique AX73 qui va être l'émulation d'un synthétiseur de chez Akai des années 80 qui a un son vraiment cool. Ensuite, j'ai utilisé le Arthuria Mini V3 pour un litre de synthé. J'ai utilisé le Sample One avec un Wet Shot qui va venir directement de ce Blab XL et qu'ensuite j'ai remodifié au niveau de distorsion avec le Disto Cold Fire. Ensuite, j'ai deux VST de chez Studio One, deux fois le présence qui vont me sortir des sons de violon. Mon impact pour les drums, le Xpand 2 pour des petits sons de piano électrique. Lorsqu'on écoute la prod dans sa globalité, ça nous donne quelque chose comme ceci. Sous-titrage ST' 501 Donc vous voyez, c'est un petit morceau hip-hop un peu soulful, ça donne vraiment un excellent style. Donc déjà, ce qu'on va faire, on va se faire un tour du propriétaire au niveau de cette fameuse distorsion. Je vais remettre la console, je vais aller sur mon bus master ici, juste pour la présentation, et je vais intégrer le VST. Voilà, Disto, Gold, Fire, dans la rubrique Arturia, je vais le glisser à l'intérieur, et on va se faire un tour du propriétaire. Donc au niveau de la présentation par rapport au VST d'Arturia, on n'a pas d'énormes surprises puisqu'il garde vraiment le même style, ce qui nous permet de reprendre nos bases vraiment très facilement. Donc si on part de en haut à gauche, on va avoir la possibilité de faire un nouveau preset, sauvegarder les presets que nous sommes en train de créer, importer, exporter, que ce soit des presets comme des banques pour pouvoir les échanger avec des collègues, redimensionner la taille du VST, un accès au tutoriel, un accès aux aides et le about. Ensuite, on va avoir un accès à la bibliothèque de presets, on peut passer directement par ici, ou sinon on peut passer directement par là, où là on va avoir un classement avec les délais, distorsion, dynamique, filter, effect chain, modulation, other, pitch, template. Donc là dans template, on va avoir le template par défaut qui remet le VST à zéro et utilities. Vous avez la possibilité de pouvoir mettre un petit cœur sur les presets pour pouvoir vous créer une banque de favoris. Ensuite, vous avez la partie A, la partie B du preset, ça va vous permettre de tester la distorsion A, la distorsion B. Et enfin, vous allez avoir le bouton Advance qui va vous faire apparaître la partie modulation. Au niveau de tout ce qui est modulation, on va avoir la possibilité d'utiliser des LFO, des fonctions, l'enveloppe, en sachant qu'au niveau de l'enveloppe, on peut même assigner un sidechain externe. Donc utiliser par exemple, si vous le mettez sur une basse, le kick pour pouvoir commander le sidechain grâce à la partie enveloppe. C'est ce que j'ai fait sur la 808 et pouvoir ensuite affecter le résultat à différents paramètres que l'on veut utiliser. En ce qui concerne les automations, c'est pas la peine de chercher une matrice de modulation, vous en aurez pas. Vous avez juste à cliquer sur Assign et comme vous voyez, d'office, tous les paramètres qui sont assignables par rapport aux automations vont être automatiquement cerclés. C'est-à-dire que là, si j'ai envie d'assigner l'enveloppe ici à l'input, je peux le faire. Si je veux l'assigner au output, je peux le faire. Color, Dry, Low Wave Shaper, si j'active les filtres ici, je vais pouvoir aussi les assigner. Je reclique sur Assigne et voilà, on voit le cerclage blanc qui apparaît. Donc maintenant, on va se détailler les modules. On va avoir une partie A, une partie B. Sur chaque partie, on va avoir un filtre pré, un filtre post et au milieu, le module de distorsion. Donc, suivant les modules de distorsion, à l'intérieur, vous allez avoir différents types de distorsion. Et si vous cliquez ici, vous pouvez choisir les différents modules de distorsion. Par exemple, là, on est en Web Folder. Si je me mets en Web Shaper, la couleur change. Et ici, vous allez avoir les différents types de distorsion que vous pouvez utiliser en Web Shaper. Si maintenant, je me mets en Tape, en Tape, vu que c'est censé représenter la saturation d'une bande magnétique, je ne vais pas avoir différents types de bandes magnétiques. Je vais juste avoir mon potentiomètre de drive, le output et mon dry wave. Si je me mets, par exemple, en Bitcrusher, je vais avoir pareil, soit en Soft, soit en Hard. Et là, je vais avoir d'autres possibilités de réglage. Donc, en fonction des outils de distorsion, vous allez avoir le panneau d'affichage qui va s'adapter. Un filtre en Pré, un filtre en Poste, c'est relativement cool. Ça va nous permettre de déterminer en Pré sur quelle partie du spectre audio la distorsion va agir. Et en Poste, pareil, ça va nous permettre d'affiner le son suivant, si on a envie que la distorsion agisse uniquement sur les aigus, ou uniquement sur les graves, ou uniquement sur les médiums. Bref, on peut faire les choses à notre sauce, un peu comme on en a envie. C'est assez cool et c'est assez malléable pour pouvoir créer tous les types de sons possibles. Quand on est au milieu, on va avoir la section Master avec un Input, un Output. Bien sûr, on peut les lier, ce qui va nous permettre, lorsqu'on augmente l'Input, de baisser l'Output automatiquement. Ensuite, on va avoir un bouton Coloration qui va nous permettre de changer la couleur de la distorsion. Et enfin, on a un Dry Wet. Après, ici, on va avoir la partie Routing qui va nous permettre soit de se mettre en série, soit passer de A vers B ou de B vers A en alternatif, en parallèle, stéréo, mid-side, multiband. Et enfin, le dernier étage, ça va être pour les effets finaux, on va dire. Là, on va avoir un effet de délai avec le niveau de traitement qu'on va vouloir ajouter au son. Une section Filtre et on peut choisir entre Notch et Color. Et enfin, une section Time puisque c'est un délai. On peut le synchroniser au Tempo, au Pitch ou le laisser libre comme il est à présent. Là, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc, avec ce VST, on peut aussi bien faire de la distorsion totalement basique comme de la distorsion créative. Donc, si je reprends par exemple ma 808 du départ. Si je coupe la distorsion, ça va me donner ceci. Donc, c'est un son de 808 totalement classique. Grâce aux effets de modulation, ça m'a permis de créer du mouvement à l'intérieur de ma distorsion. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le LFO qui va agir. Quand vous voyez, je clique sur Assignes, il va agir sur ce paramètre-là, sur ce paramètre-là. Après, j'ai mon enveloppe ici qui va agir sur le Output. Bref, on peut faire énormément de choses. Au niveau de mes filtres, par exemple, sur le Tape A, ça va agir de 280 Hz jusqu'à 2000 Hz. Et sur le Tape B, il va agir de 20 Hz jusqu'à 500 Hz. D'accord ? Donc, je remets en lecture. Si je me mets complètement vers B, on va avoir ce son-là. en sachant que les deux unités sont en parallèle. Et si je me mets vers A, on va avoir la partie médium aiguë. Et si je me mets au milieu, et si je fais intervenir le kick, puisque là, j'ai utilisé la fonction Sidechain en utilisant l'enveloppe ici. D'accord ? Puisque quand on clique directement ici, on peut choisir la source audio. Donc, soit l'audio In qui va servir pour l'enveloppe, ou directement une source externe Sidechain qui va nous servir. Donc là, à chaque fois que mon kick va frapper, ça va jouer directement sur mon volume Output ici. Et donc, ça me fait un effet de Sidechain directement à l'intérieur de la distorsion. Donc là, j'ai voulu donner un espèce d'effet wah-wah à ma distorsion, mais j'aurais très bien pu faire une distorsion tout à fait classique qui va me donner ceci, par exemple. Et là, cette fois, j'ai utilisé le Wave Shaper alors que tout à l'heure, on était en Tape. Donc là, on est sur de la distorsion tout à fait traditionnelle. Après, j'aurais très bien pu utiliser une autre distorsion que j'ai créée. Donc là, j'ai pris Wave Folder et Distorsion Tube, ce qui va me donner ceci comme son. Si je reviens sur mon preset 808 Wah-wah, Donc là, on voit bien mon kick-frappe. Quand le kick-frappe, mon Output se baisse. Et ici, ce que j'ai fait, j'ai assigné directement mon LFO en bipolaire à mes deux distorsions ici. Et en même temps, je l'ai affecté au changement de forme d'onde, ce qui me crée en fait mon effet. Donc moi, je suis resté assez traditionnel vu que je fais du hip-hop. Bon, voilà. Mais quelqu'un qui va faire de la drum & bass, il va pouvoir créer des styles de distorsion vraiment assez hallucinants. Pareil en ce qui concerne le Cold Fire que j'ai mis directement sur mes pianos électriques. Là, cette fois, j'ai utilisé le séquenceur à pattern pour pouvoir bouger mes différents niveaux de distorsion au niveau du drive. Là, ça me change aussi la fréquence. Et ici, ça joue sur les deux dry-wet. Donc au niveau de l'utilisation, ça reste relativement simple puisque une fois que vous avez cliqué sur Assigne, comme vous pouvez voir sur tous les paramètres automatisables, vous avez un petit cercle blanc. Vous avez juste à cliquer, glisser pour pouvoir mettre en place l'assignation. Si vous voulez jouer sur le côté positif, vous mettez Bipolaire comme ça, ça va jouer sur le côté positif et négatif du son. Et à ce moment-là, comme vous voyez, mon automation va directement des deux côtés par rapport au milieu. Je m'en mets en unipolaire. Hop, ça part que dans un seul sens. Soit le positif, soit le négatif. Donc on peut vraiment faire pas mal de choses. Ensuite, le routing est assez complet. En effet finaux, on va avoir la possibilité de se mettre soit un compresseur, soit un multiband, soit directement un limiteur. après ça, à vous de choisir. Et au niveau du délai, là je l'ai utilisé pour ce son de synthé. Il est automatisé au niveau du filtre directement avec mon LFO 2. Bien sûr, je peux changer directement, choisir soit LFO, fonction, suiveur d'enveloppe, ou séquenceur suivant ce que j'ai besoin. Donc c'est un outil hyper puissant avec lequel on va pouvoir faire énormément de choses et on a quand même énormément de distorsions. Rien que si vous prenez le module force, à l'intérieur de la distorsion force, vous allez avoir soit Even ODD Thick Overdrive. Donc on a vraiment énormément de possibilités que ça soit en routage ou en type de distorsion pour pouvoir créer un son vraiment comme on en a envie. Et au niveau des modulations, il est relativement souple et on peut créer vraiment toutes sortes de sons. Ce qui peut nous permettre, comme vous avez entendu, de créer un petit morceau façon hip-hop avec une basse qui a un mouvement qui est peu ordinaire. Généralement, on ajoute juste une distorsion simple. Et là, je trouvais qu'en rajoutant les automations avec les LFO et le suiveur d'enveloppe, ça a ajouté un groove supplémentaire directement à ma 808, ce qui est pas mal et ça donne vraiment un rythme en plus pour rendre le morceau plus attractif. Donc on peut faire énormément de choses avec ce VST. Il est hyper puissant et je trouve que c'est vraiment un outil qu'il faut avoir comme toute la FX Collection. De toute façon, moi je suis un grand fan d'Arthuria. Au niveau des effets comme au niveau des instruments, on a largement de quoi faire. Donc j'espère que cette petite présentation du DIST Callfire de chez Arthuria vous aura plu. C'est vraiment un outil relativement puissant avec lequel on peut faire de la distorsion classique comme de la distorsion créative. C'est vraiment un outil à avoir qui a une excellente qualité sonore. Donc laissez-moi ce que vous en pensez directement dans les commentaires. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut salut !